Hello, ici Philippe Fabignon, le producteur TV alias Sinaï. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voudrais te parler de quelque chose qui probablement tu en as déjà entendu parler, c'est que l'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. En ce qui me concerne pour moi c'est la vérité. Parce qu'à un moment donné effectivement j'ai été moi dans des entourages quand j'étais plus jeune, tout ce qui est, j'étais dans un groupe de rap et c'était génial. Mais si tu veux on était dans cette attitude où on se plaignait souvent du système, on se plaignait de tout, on était chez nous, on faisait le monde entre des joints et un peu d'alcool et on s'enfonçait dans ce truc là à se morfondre et à écrire certes, mais sans vraiment s'externaliser, aller proposer ce que l'on fait ailleurs. Et effectivement j'adorais et j'adore ces gars-là si tu veux, c'est mes gars, sont mes gars. Mais au final on a créé une espèce de pôle et ni les uns ni les autres on se tirait vers le haut. On restait, on restait au ras des pâquerettes à se plaindre de ce qu'on n'avait pas ou ce que les autres soi-disant ne voulaient pas nous donner. Aujourd'hui à un moment donné, après j'ai inconsciemment, j'étais tellement serré dans cette pièce comme si tu étais dans un pot si tu veux qui est resserré, j'ai dû changer de pot et changer d'environnement, changer d'ami, changer de collaborateur. Et alors là ça a été une autre découverte. C'était des gens qui voyaient autrement, qui voyaient que les choses étaient possibles, qu'il ne fallait pas se morfondre sur soi. C'était déjà réfléchir effectivement sur ce qu'on n'arrivait pas à faire et pourquoi on n'y arrivait pas et comment surtout on allait y arriver. C'était diriger, diriger positif, diriger objectif. Voilà, donc de cette histoire, c'est juste pour toi de te dire, attention, c'est vrai que c'est chaud, mais analyse ceux qui sont autour de toi. Analyse les gens avec qui tu bosses, que tu fréquentes régulièrement. Si tu es toujours avec des gens qui te disent « ouais, on va boire un coup », qui sont là à tous les jours aller boire un coup, j'avais un ami comme ça, tous les jours, tous les jours aller boire un coup, vous savez ce que ça se transforme ? Ça s'appelle de l'alcoolisme mondain. Analyse ton entourage, n'hésite pas à trancher dans le vif. Si tu veux être à demi, faire à demi, être dans la nuance si tu veux, et bien certains amis, si tu sais que c'est des amis de bar, tu les utilises mais tu ne les vois pas tous les jours si tu veux. Quand je dis que tu les utilises, c'est un grand mot, on n'utilise pas les gens si tu veux, mais on est avec eux à certains moments et pas tout le temps. Et surtout on fait attention d'avoir un autre cercle qui soit orienté sur ce que l'on veut devenir, sur ce que l'on veut être et sur ce qu'on le veut faire. Donc il faut absolument que tu gères ton environnement. C'est hyper important. Il y a des expériences qui sont menées comme ça, effectivement, des expériences. Et moi-même, j'ai vu des choses, je vois des choses, des gens qui sont effectivement dans des cercles où parfois, tu es dans un cercle, disons-le, de gens qui ont connu la misère sociale si tu veux et tu ne restes que dans ce cercle-là. Ok, mais comment on sort de cette misère sociale ? Si on reste tous, tous, tous à ne parler que de ça, à se morfondre et surtout qu'il n'y ait aucune action pour essayer de sortir de cette misère sociale. Eh non, à un moment donné, si vous ne voulez pas en sortir, si vous voulez rester dedans, je suis désolé, mais il faut qu'on se revoie un samedi, on mange un truc ensemble et stop. Et pour le coup, moi, je vais mener mes actions pour sortir de ça, pour essayer de me tirer vers le haut et aller rechercher des gens. C'est pour ça que le mentoring, les mentors, c'est énorme. Si tu as quelqu'un dans ton environnement, quelqu'un qui te fait rêver ou que tu aimerais devenir comme ce qu'il est, comment il réagit, son comportement, n'hésite pas parfois à te rapprocher de cette personne. Tu sais, les gens qui réussissent dans n'importe quel domaine, qui réussissent même dans leur vie de couple, qui réussissent dans leur vie professionnelle, qui réussissent en finance, qui réussissent n'importe où, ils adorent, si tu veux, donner leur enseignement et donner leur savoir, si tu veux, et par le biais des enseignements ou par le biais même de discussions. Invite quelqu'un à manger, tu verras. Invite-moi à manger, tiens. Allez, viens, on va bouffer. Eh bien, je peux dire que tu vas voir que je te dirais « Ouais, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Attention, j'ai déconné là, j'ai déconné là-dessus. » C'est vraiment hyper important de te rapprocher des gens qui sont susceptibles de t'amener là, ou en tout cas de t'influencer et de te donner des clés pour t'amener là où tu veux aller, si tu veux. Eh ouais, c'est hyper important. Et si tu n'as pas ces gens-là dans ton environnement, tu sais quoi ? Tu sais ce que tu fais ? Eh bien, tu prends des livres. Tu écoutes des biographies de ces gens-là. Tu écoutes des biographies. Et dans leurs livres, si tu veux, généralement, ils te disent aussi comment ils ont fait. Tu peux t'inspirer comme s'ils étaient proches de toi. C'est fou ce que je vais te dire. Mais parfois, tu peux même crier comme si tu étais à table. Moi, j'aimerais, tu vois, j'adore des grands orateurs comme Barack Obama. J'aime les grands Martin Luther King. Pour moi, c'est des gens qui sont énormes, si tu veux, qui ont mené des actions, qui ont rêvé de choses et qui ont mené des actions pour réaliser tout ça. Eh bien, à un moment donné, tu lis leurs livres, tu écoutes leurs différents passages et parfois, t'imagines qu'ils sont près de toi, à table. Et comment ils auraient réagi ? Qu'est-ce qu'ils te diraient ? Je t'assure que ça peut paraître fou ce que je te dis, mais ça peut t'influencer, ça peut te faire du bien. Plutôt que de rester dans un cercle de gens qui ne vont que se plaindre ou qu'être dans la même dynamique qui tend à aller vers le bas, laisse tomber, tu zappes. C'est vrai que c'est chaud. Et parfois, de couper comme ça, c'est parfois avec des gens que l'on aime, que l'on adore. On se dit, c'est chaud, mais ce n'est pas parce que tu les aimes qu'à un moment donné, tu dois couler aussi. Tu n'es pas le capitaine du Titanic, si tu veux. Ce n'est pas parce que ton bateau, tu l'adores qu'à un moment donné, tu vois qu'il plonge. Oui, ben attends, merci, on va plonger tous ensemble. Mais non, tu ne plonges pas. Pense à toi. Pense à ce que tu veux faire. Pense à ce que tu veux être, à devenir, à avoir. C'est hyper important. Donc, si le bateau, le navire ne te va pas, si le navire coule, quitte-le. Oui, si ce sont des gens qui sont proches de toi, même, voire parfois de la famille, éloigne-toi. Reviens de temps en temps. Je vais vous dire bonjour, parce que la famille, il faut conserver des liens. Mais prendre la distance. C'est juste des conseils que je te donne. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, bien sûr, mets un pouce bleu. Effectivement, appuie sur la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui vont arriver. Et surtout, abonne-toi. Parce que par contre, là, on est une communauté. La communauté des inspirés, la communauté des gagnants. On va essayer de faire des choses ensemble. On va essayer de faire un chemin ensemble. Et tu le sais. Là, ça devient un gimmick. Le chemin, il est où ? Le chemin, il est droit devant nous. Devant moi. Toi, il est là-bas, toi. Il est là-bas. Et ce chemin, on le prend ensemble. On est ensemble. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada